Du lien, du lien et du lien, c'est le leitmotiv de l'association SINGA qui se mobilise pour favoriser l'intégration des réfugiés en France à travers l'initiative CALME, comme à la maison. CALME a pour but d'inciter les particuliers à accueillir des réfugiés chez eux ponctuellement ou plus durablement ou encore dans un accompagnement solidaire. Leur objectif, sensibiliser les Français à l'intégration sociale des réfugiés et du mieux vivre ensemble. CINGA c'est une organisation qui existe maintenant depuis trois ans et notre objectif c'est tout simplement de mettre en relation des personnes réfugiées qui sont en France, qui ont obtenu leur statut avec la société d'accueil. Récemment on a proposé d'utiliser l'hébergement, le logement comme un outil de création de lien social et on a eu un nombre de propositions monstrueux. Et en fait on s'est retrouvé avec 7000 propositions alors qu'on avait prévu initialement de faire ça en Ile-de-France et de commencer dans le reste de la France à partir du mois de décembre quand on aurait tout simplement un site internet qui puisse mettre automatiquement en relation les gens etc. C'est ce qui est le plus incroyable vraiment c'est le fait que ça soit des personnes de toute la France mais aussi de toute catégorie socioprofessionnelle. Donc on a des personnes qui nous disent je mets mon voilier à disposition d'une famille. A côté de ça on a des gens qui nous disent moi j'ai un salon et une chambre, j'ai mon fils dans la chambre mais je veux bien partager le salon. Je préfère ça plutôt que les gens dorment dehors. Alors le processus c'est que et les familles et les personnes réfugiées s'inscrivent sur l'outil d'internet et après nous on fait une mise en relation. Donc l'idée c'est de permettre que le logement soit pas seulement un logement mais aussi un outil d'intégration. Donc on va essayer de mettre les personnes en relation en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction de leur profession. Et l'objectif pour nous c'est que cette expérience chez l'habitant pour le réfugié soit une immersion, lui permettre de parler français, de développer un réseau social professionnel, de mieux comprendre la société dans laquelle il habite. L'intégration ça passe par beaucoup plus de choses que juste signer un contrat. Et donc voilà, on s'est vraiment décidé de se focaliser là-dessus parce qu'en fait c'est aussi la question de l'intégration, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on a une telle tension sociale. C'est parce que ça fait 30 ans qu'on s'en occupe pas et que voilà, nous notre objectif était vraiment de se focaliser sur ce public-là en particulier. Après on est en train de développer des activités, notamment à travers les réfugiés qu'on accompagne pour les demandeurs d'asile. Si les personnes elles se sentent pas forcément à l'aise en accueillant quelqu'un chez elles, c'est pas un problème, il y a plein d'autres moyens de participer. Vraiment et puis ça peut être petit à petit, ça peut être en invitant quelqu'un à dîner chez vous, une fois de temps en temps, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte les choses vont devenir plus faciles. Là en une semaine on a placé 30 personnes, donc pour des périodes courtes et longues, donc ça dépend vraiment des cas. Et on va continuer comme ça jusqu'à ce que le site internet soit fini. On va aussi développer nos réseaux de partenaires locaux qui vont permettre de commencer à faire de la mise en relation aussi dans d'autres régions de France. Enfin c'est tout ce qu'on peut faire, mais en l'occurrence on a une belle aventure devant nous. Merci. 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 Merci.